Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 16e épisode de la 6e saison de Cold Facts. On commence avec l'annonce de la part de Watson de la très probable prolongation de Patrick Fischer jusqu'en 2026 et donc jusqu'au championnat du monde en Suisse. Après on discute des paris sportifs, on enchaîne avec un événement qui nous a marqué, c'est le coup de patin de Martin Ferk sur Lawrence Pilot du LHC vendredi dernier lors du match entre Rappersfield et Lausanne. Est-ce que c'est intentionnel, est-ce qu'il faut le sanctionner ? Bref avec Greg on en discute et puis on termine par l'actualité. Pas mal de signatures et de prolongation de contrats que ce soit à Genève avec Olkinoora, Gunderson, Sprunger, Louis Robin, Salinen, bref on discute de tout ça pour finir cet épisode plus court que d'habitude. Salut Greg ! Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va, très bien et puis toi ? Mais pas mal, oui, oui, petite semaine de pause de championnat mais pas de pause tout court parce qu'on a une semaine internationale avec la Champions League et l'équipe de Suisse de hockey. On va directement être très clair, on parlera un peu plus tard de Genève mais nous enregistrons cet épisode qui sort le mercredi 17h comme d'habitude le mardi après-midi. Donc Genève n'est pas encore qualifiée pour les demi-finales, elle ne le sera peut-être jamais, on ne sait pas. Mais comme ça vous savez tout, c'est enregistré le mardi après-midi donc si des news tombent entre mardi après-midi et mercredi 17h, on n'y peut rien du tout. Par contre, une nouvelle vient de tomber et ça c'est déjà bien pour nous. Selon Klaus Saug de Watson et en général si Klaus Saug l'écrit, on sait que c'est vrai et qu'il ne se trompe pas ce genre de truc, le contrat de Patrick Fischer va être prolongé jusqu'en 2026, c'est-à-dire l'année du championnat du monde en Suisse. Ça veut dire que son amte à la tête de l'équipe de Suisse sera plus d'une décennie, c'est une erre pour Patrick Fischer. Et avec une clause pour la fédération de sortie de ce contrat au terme du Mondial 24 et au terme du Mondial 25, au cas où la Suisse perd contre le Chili. Non, je ne sais pas, non, ce n'est pas ça. La Suisse ne se qualifie pas pour les cartes finales, voilà. Ouais, ok, merci beaucoup pour ces deux clauses, c'est hyper intéressant. Alors, moi on a envie très clair au début, si je peux me permettre de tenir un trachoir pour commencer. Je ne comprends pas du tout qu'on prenne cette décision de manière anticipée. Patrick Fischer a accepté de prolonger un contrat avec une clause de sortie en 24, en 25, pour le Mondial jusqu'en 26. Ça veut quand même dire que la pression n'était pas immense en ce moment pour le ressigner. J'ai l'impression, en voyant juste les termes de ce qu'a écrit Klaus Taug. Et moi je trouve, et je l'ai écrit au moment où il y avait eu ce débat il y a deux semaines déjà, je trouve que Patrick Fischer a mérité le bénéfice du doute. Je pense qu'il a fait de bonnes choses, on en a déjà pas mal parlé à ce micro. Par contre, il n'a pas mérité cette confiance-là. Et je pense que c'est un entre-deux que moi j'aurais fait en disant, écoute, on te garde sous pression jusqu'à fin 24. Ma foi, tu as un contrat, tu vas travailler jusqu'à ton dernier jour de contrat, parce que c'est comme ça qu'on travaille quand on a un contrat. Puis après on avise, on se met à table à la fin du Mondial. Et puis là, si ça s'est bien passé, allons-y ! Là j'ai l'impression que c'est un peu, on te prolonge avant le Mondial, mais si tu merdes pendant le Mondial, on peut déjà ne plus te prolonger en fait. Je sais pas, j'ai un peu de peine avec ce contrat, je sais pas ce que t'en penses. Ouais je comprends, j'ai l'impression que finalement c'est Suisse comme façon de faire. Honnêtement, on a vu ce qui s'est passé, si on prend simplement le foot avec Murat Yakin, qui est, je dirais, presque un problème plus imposant pour une fédération, vu comme ça s'est fait, parce que là on parle pas de quart de finale ratée contre, avec une super équipe contre les Américains ou bien contre les Allemands. Parce que ça a la rigueur, on se dit que toujours sur un match et tout, on parlait d'une campagne contre des pays qui sont clairement classés plus loin que la Suisse, qui impactent le choix dans les chapeaux, etc. pour l'Euro. mais ton avis sur la mise sous pression, je me dis, ça leur coûtait, en fait c'est surtout que ça leur coûtait quoi ? De dire, écoute là, t'es notre homme quand même, malgré tout, tu le sens bien, on te met pas Luca Cereda comme assistant numéro 1, 0,1 même, pour te dire que c'est lui qui au premier coup va te remplacer, parce que jusqu'à preuve du contraire, il est toujours entraîneur d'embris et voilà. Mais on sait que si on veut de la Suisseness, elle n'a pas 50. Et c'est peut-être ça aussi qui est confortable, et qui est peut-être un peu trop confortable, ou alors qui fait en sorte que la Suisse se met dans une position où c'est pas elle, c'est jamais les fédérations dans ces cas-là presque, qui tiennent le couteau par le manche. C'est presque tout le temps les entraîneurs, parce que suffit que t'aies fait quelque chose de pas trop trop mal, on va avoir peur. Qu'est-ce qui peut arriver de pire pour la fédération, c'est qu'il y a un club qui dise « Ok, moi je suis Luganon, on ne croit plus au projet de Gianni Nadzi, on veut Patrick Fischer, il a déjà coûté chez nous, on le reprend. » Ça s'est tellement bien passé qu'on le reprend. Voilà. Non, mais moi surtout, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que t'as un mondial en Suisse en 2026, t'es sélection de l'équipe de Suisse. J'imagine que ça doit être une fierté, un honneur et voire un objectif, quant à Patrick Fischer, de coacher ce mondial en Suisse en 2026. Donc j'ai presque l'impression, pas à n'importe quelle condition, on est bien d'accord, mais que si la condition aujourd'hui, c'est « Passons 24 et après on refait un cycle », quitte à même dire « Si ça se passe bien, on te signe pour les 3 prochaines années, 4 prochaines années, que sais-je ? » « Passons 26, il y a les JO aussi, nous on parle du championnat du monde en Suisse, parce que voilà, c'est important, mais juste avant, il y a quand même les JO. » Et du coup, il y a un cycle, et quand t'es sélection nationale, d'avoir les Olympiques et le mondial en Suisse coup sur coup, à aucun moment, je pense qu'il y a un risque qu'ils se disent « Mais même, je ne sais même pas quel club se justifierait en Suisse, pour Patrick Fischer, de dire « Non, non, mais moi je privilégie, mais même Davos. » Même Zurich. Je ne vois pas. Et donc, je ne sais pas, après on peut voir l'autre côté du miroir, puis se dire « Ouais, mais la fédération s'est dit, on veut aussi instaurer le calme, on ne veut pas embêter Patrick Fischer, que tout se passe bien dans la préparation du mondial 24, parce que c'est important, etc. » Donc, on lui montre qu'on lui fait confiance. Je peux entendre cet argument, mais moi je ne l'achète pas. Parce que quand même, au début de l'année, d'habitude il va faire sa tournée, alors je ne sais pas s'il y a peut-être déjà allé un, mais on va savoir, on va connaître au fil, plus on va avancer dans l'année 2024, plus on va avoir des informations comme quoi j'ai eu l'accord des joueurs de NHL, au cas où ceux-ci seraient éliminés des playoffs, ils pourront venir. Parce qu'honnêtement, on est quand même souvent suspendus à ces décisions-là. Bien sûr. On voit que l'équipe qu'ils ont pris, d'ailleurs, pour le mois de novembre, c'était une sacrée Mannschaft. En gros, il manquait à peu près que les gars de NHL, mais sinon on ne voyait personne d'autre qui était laissé en plan, vu qu'il y avait même encore en bulle. Cette équipe qui est sélectionnée pour Duric, elle me semble aussi plutôt forte. Ce n'est pas des tests pour voir, il y a un ou deux joueurs. Oui, il y a Atilio-Gasca, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on espère ou qu'on pense voir à Prague. Donc, deux tournois internationaux, et pourtant en pleine saison, ce qui embête les supporters, ce qui peut embêter certains clubs, au mois de février, je pense que ce sera un tout petit peu différent, étant donné qu'il y aura quand même les playoffs. Mais là, quand même, sur les deux premiers tournois, on a des grosses équipes. Est-ce que c'est aussi Fischer qui se dit « je ne peux pas me permettre de ne pas les prendre ? » Comme ça, en prenant vraiment un gros noyau de joueurs suisses que j'espère pouvoir aligner à Prague, on ne peut pas me dire « ouais, ouais, mais tu as voulu faire des tests et tout alors que… » C'est clairement le mindset sur ces tournois de préparation. C'est fini les expérimentations, puis il y a les deux tiers des joueurs suisses de National League. qui sont passés une fois sous les drapeaux comme il n'y a pas si longtemps. Et encore, je caricature un peu, parce qu'il y a quand même eu des époques où c'était encore plus excessif, on va dire, les tests. Mais oui, là, c'est clairement l'idée. C'est de dire « bon, on arrête de construire ce noyau. » Comme tu dis, le noyau, il existe. Maintenant, on sait plus ou moins, comme tu dis, il y a le nombre de Biasca qui est intéressant. Il y a un ou deux joueurs où tu dis « ouais, ce serait quand même pas mal » qui hument un peu l'odeur du vestiaire de l'équipe de Suisse d'ici 2026. Mais voilà, il n'y a plus non plus 50 tournois de préparation d'ici là. Le noyau, il est là. Les joueurs qui sont un peu sur le tard, sauf en bulle, ils ne sont plus vraiment là. Ils ont déjà été mis un peu de côté. On peut penser justement à Dias, il n'y a pas longtemps, qui avait été mis de côté. Justement, au moment où il décide de s'en séparer, c'est parce qu'il lance un nouveau cycle. Le core de toute cette équipe est présent dans le giron de Patrick Fischer. Maintenant, il suffit juste de les faire venir, faire jouer les meilleurs joueurs ensemble et puis de voir comment créer une vraie équipe pour le Mondial en République tchèque. C'est que le Mondial, j'y pense vite comme ça, comme on a évoqué les joueurs de l'NHL. Il y a une des bonnes nouvelles, on peut dire. C'est que Chicago est nul. Ouais, alors après... Courachef sera là. Courachef, maintenant, je ne me rappelle plus quel est son contrat. C'est possible qu'il soit encore... Est-ce qu'il a signé pour deux ans ? Si tu as le temps de vérifier pendant que je continue mon blabla. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que Nino Nidreiter, par contre, ça, on sait qu'il a signé pour trois ans et 4 millions. Ce qui fait que Nidreiter, tu peux l'avoir si Winnipeg, bien entendu, est sorti. Donc de tête absolue. Évidemment, Courachef sera sur fin de contrat en 25. Donc, il est à disposition. Donc, il est à disposition. Tant mieux. Effectivement, mais après, il jouait avec Connor Bedard. C'est un tout petit peu plus simple. Mais j'ai envie aussi de dire que si on se projette un tout petit peu vers le mois de mai, Romagnosi, en fait, on est quand même, mine de rien, suspendus en grande partie. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que ces derniers tournois ont démontré, que ce soit en 21, 22 ou 23, qu'on n'est jamais trop loin et que... Tu me dirais, on n'était pas très loin. En 2019, on était à 0,5 seconde ou je ne sais pas quoi. Et il y avait Romagnosi, mais quand même. J'ai l'impression que... Et la différence, peut-être que les Jeux Olympiques en 2026, s'il y a une pause de la NHL, peut-être que tu peux le voir, mais il avance en âge aussi. On aimerait peut-être bien encore le revoir une fois puis se dire qu'il y a peut-être une fois... Il n'y aura pas 50 chances. Et je ne sais pas quand sera la prochaine véritable chance de cette équipe de Suisse de ramener une médaille. Mais... Et puis avec Nachivil, qui est un peu une équipe du milieu de tableau, on va dire, dans la Conférence Ouest, ce n'est quand même pas une mauvaise chose, finalement, de se dire. Donc, on a effectivement ce noyau aussi de joueurs d'Amérique du Nord que Patrick Fichert a su fédérer à travers les années. Ça, on peut quand même... Ah, mais ça, on le dit à chaque fois. C'est quelque chose qui doit vraiment être apporté à son crédit. C'est qu'on n'a plus de questions, sauf s'ils sont en fin de contrat comme Thimo Meillard l'année passée. Mais là aussi, on parle des équipes du milieu de tableau qui auront de la peine d'aller loin en play-off. Les Davis, pareil. Et là, ça peut faire une jolie différence pour cette équipe de Patrick Fichert si tu as les trois de New Jersey qui débarquent. Ou les quatre avec Akira Schmitt. Avec Akira Schmitt. C'est vrai que les gardiens, c'est rarement un pro... J'arrive pas à avoir... Ah, t'as totalement raison, il compte. Mais c'est vrai que l'impact est moins direct parce que c'est rarement et t'as un problème d'avoir un bon gardien d'équipe de Suisse. Maintenant, on repense au dernier match contre l'Allemagne et puis au premier tir de Robert Maier. D'ailleurs, Robert Maier, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Absolument. Mais voilà, cette équipe de Suisse joue cette semaine dans le Rööki Trophy. Ouais. Dans ce tournoi contre la République tchèque, contre la Finlande et contre la Suède. Je ne sais plus dans quel ordre. Tchèque d'abord, ensuite Suède et ensuite Finlande. Non, ce n'est pas vrai. La Tchèque, c'est samedi. Voilà, donc c'est la Suède d'abord. Suède jeudi, Tchèque samedi et Finlande dimanche. Je serais normalement si la personne de l'équipe, des médias de l'équipe de Suisse me répond parce que je m'y suis pris très tard pour l'accréditation. Bravo, moi, je serais celui de jeudi contre la Suède et Coolfax absent samedi contre la République tchèque. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir s'en remettre. Je suis sûr. Cette équipe de Suisse, elle a quand même une connotation romande. Romande, si on part friquer Glauser-Eldner de dire que c'est trois romands, c'est un peu excessif. Mais dans les faits, c'est quand même ça avec trois Lozanois en défense, Berni encore de Genève derrière et Bichert, Romand, Lefeuil, Romand. Après, si on prend tous les romands qui jouent en Suisse-Alamnique qui pensent que c'est des romands et tous les Alamnique qui jouent en Suisse-Alamnique c'est des romands, là on ne s'en sort plus. Mais il y a des têtes qu'on connaît. Devant, dans les joueurs qui évoluent dans les équipes suisses romandes il y a Bertil de Fribourg, As, Bienne, Jäger, Lausanne, Künzle, Bienne et Ria, Richard de respectivement Lausanne et Genève. C'est intéressant je trouve pour les fans de l'équipe de les fans romands de l'équipe de Suisse d'avoir tous ces joueurs-là. Je me pose quand même la question de la présence des Gennevois et des joueurs de Rappersville. Alors en l'occurrence Rappersville, il y a Ebicher et Moy mais ils sont engagés, à la publication de ce podcast mais ils sont engagés cette semaine dans la Ligue des Champions et dans la foulée ils viennent sous les drapeaux. Moi, je trouve un petit peu surprenant je dois dire. Ouais, et d'ailleurs il y a eu un... C'est d'autant plus surprenant que Czervenka et Rask si je ne dis pas de bêtises pour Rappersville tu me diras vu leur niveau actuel en championnat de Suisse mais au-delà de la blague quand même se passer de Czervenka c'est débile parce qu'il y a un time une latence de 48 heures entre deux matchs je crois que c'est ça puis là on est un tout petit peu avant et ça doit se jouer à quelques... ça doit se jouer à une heure près ou un truc comme ça parce qu'il y a un match qui est à 18 heures en République tchèque à Vitkovitse et puis le match contre les Suédois ou contre les Tchèques il n'est pas très tard enfin et c'est surtout que les Tchèques jouent à Prague le jeudi ce match d'ouverture exact et ils n'ont pas le droit donc de jouer ils n'ont pas le droit de jouer à un des deux matchs puis c'est le club qui est impacté et pas la sélection nationale exactement et la sélection nationale qui n'a pris aucun joueur de l'équipe tchèque sauf le deuxième gardien je crois ou quelque chose comme ça pour pouvoir mettre tout le monde à disposition pour le... le Rocky Tour Champions Liga Mafia le côté les complotistes s'en donnent à coeur mais c'est juste stupide simplement qu'il n'y ait pas une dérogation un truc pour dire complètement complètement stupide on se met tous d'accord c'est bon il n'y a pas de problème on est tous là pour le Rocky sur glace on n'est pas là pour... c'est difficile de critiquer quand tu commences à arriver en quarte finale d'une compétition européenne tu dis on met tous les avantages de notre côté et là en l'occurrence moi je ne trouve pas très fair play mais ma foi c'est dans les règles c'est ça aussi un peu le problème c'est dans les règles on ne va pas faire des grandes terrées sur cette équipe de Suisse dans le sens où on n'aura pas vu un seul match pour l'instant moi je suis juste content de voir qu'il n'y a pas trop d'expérimentation dans ce contingent c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir ici hormis Biasca qui est revenu en piquet il était blessé ou malade Sinterère Simeone qui sont blessés malades je ne sais plus quoi puis il y a Kinsley Biasca qui ont été nard nominir donc une jolie équipe au goal Jenny van Pettelberg aussi pas de Bera je pense que Jenny est là Bera a pas besoin d'être là donc voilà je te propose qu'on fasse des théories sur l'équipe de Suisse la semaine prochaine absolument Jouer sport un jeu de la loterie romande on passe au pari sportif la semaine passée ça s'est à moitié bien passé c'est à dire que mon pari a passé par les poils mais a passé c'est à dire Genève gagne avec plus d'un but d'écart à la maison contre Clotten je pensais que ça allait être beaucoup plus large que ça honnêtement victoire grâce à un but dans toute fin de match dans la cage vide qui a permis de faire passer l'écart je pensais que c'était un bon pari je ne pensais pas qu'on allait trembler jusqu'à la dernière minute toi de ton côté Lausanne contre Rappersville c'était la peau de banane par excellence j'étais pas ultra confiant quand même en me disant que j'avais cet aspect de Rappersville et Lausanne ça ça se passe pas très bien pour Lausanne mais je voulais faire confiance à la série positive du LHC j'avais pris en plus le handicap ça n'a pas marché désolé pour ceux qui m'ont suivi ouais c'est pas un mauvais pari mais c'est vrai quand tu vois l'historique de Lausanne Rappersville on est toujours plus malins après je ne t'ai pas dit sur le jour même quoique non je ne crois pas que je te dis ça d'ailleurs mais quand tu vois l'historique tu te dis ouais c'est vrai que Lausanne Rappersville c'est les fameux Langnaux Zurich on vient de faire les étonnés après c'est étonnant Zurich a perdu à Langnaux ok on ne l'avait pas vu venir cette semaine on n'a pas de pari prévu parce que honnêtement et là il faut être déjà quand on estime savoir de quoi on parle à savoir la National League c'est quand même des fois un peu tangent on ne va pas se mentir là sur cette équipe de Suisse qui est du coup disponible sur le site de la Loro on peut donc parier sur ces matchs là pour l'instant il y a Suède Suisse qui est à disposition moi je suis emprunté parce que cette équipe de Suède je la connais un petit peu mais voilà la Suède est à 2.25 la Suisse est à 2.35 match nul à 3.60 ensuite on va parler que la Suisse Suisse Tchéquie la Suisse à 2.05 la Tchéquie à 2.55 et dernier match Suisse Finlande Suisse à 2.55 et Finlande à 2.10 ouais honnêtement voilà si vous voulez vous faire plaisir et vous pimentez un peu les matchs durant cette cette pause d'équipe de Suisse c'est à disposition sur le site de la Loro il y a les victoires victoires match nul à 1x2 on va dire il y a les handicaps qui sont à disposition le nombre de buts aussi le handicap parce qu'on a eu un message privé pour nous demander ah parce que j'ai cru j'avais mis moins 2 en pensant qu'il y avait 2 buts d'écart donc j'aimerais ouais tu peux juste rappeler j'essaye d'expliquer que en fait le match commençait pas à 0-0 le moins 2 ça veut dire ou le moins 1 ce qu'on prend très souvent nous ça veut dire que l'équipe que tu paries c'est à dire Genève moins 1 contre Clotin ça veut dire que Genève commence son match moins 1 à 0 ce qui veut dire qu'elle doit gagner par 2 buts d'écart pour gagner son match 1 à 0 voilà pour gagner son match si elle met 2 buts elle passe de moins 1 à plus 1 ça fait 1 à 0 ça s'applique le moins 2 ça veut dire qu'il faut 3 buts d'écart et là ça devient souvent un peu casse gueule etc pour la suite effectivement il y a des matchs des fois quand il y a 7 à 1 on se dit ce qui veut dire qu'évidemment tous les paris passent c'est pas pile moins 2 ou moins 1 ça veut pas dire qu'il faut absolument qu'il y ait 6 à 4 c'est clair que s'il y a 7 à 4 8 à 4 etc ça passe absolument voilà donc comme ça au moins on est clair donc là c'est sur le site de la Loro ce week-end et nous reviendrons la semaine prochaine pour voir sur quoi l'un de nous deux ou les deux allons nous planter jouer sport un jeu de la loterie romande on va parler d'un d'une scène qui s'est passée elle a beaucoup fait parler à raison je pense il y a eu évidemment l'histoire d'Adam Johnson qui a fait que ce ce coup de Martin Ferck sur Lawrence Pilot lors du match entre Lausanne et Rappersville à Lausanne un coup presque de talon de Martin Ferck alors qu'il était en déséquilibre sur la balustrade contre un des bancs et puis en essayant de se récupérer selon ses dires il a mis il a failli couper au visage Lawrence Pilot cette cette action avec l'histoire des protège-coups dont on a parlé la semaine dernière forcément qu'on est en plein dans de l'actu et on voulait on voulait revenir là-dessus on l'a un peu abordé au Peucaliste lundi mais toi tu vois cette cette situation comment parce que ta collègue Nicole Vandenbroek a donné la parole au tchèque de Rappersville Martin Ferck et qui dit que c'était involontaire donc alors moi je suis emprunté pour en parler de cette scène parce que j'ai pas un avis définitif mais tu me dirais on a le droit de pas avoir un avis définitif sur quelque chose ça c'est pas c'est pas obligatoire d'avoir des avis péremptoires surtout mais moi je suis emprunté très clairement et j'aimerais pas être à la place du juge unique parce que je ne sais pas ce que je dirais sur cette scène pour moi il faut déjà très souvent on parle des scènes à la vidéo et on dit mais on parle d'une séquence qui dure je sais pas une fraction de seconde et on la décrypte image par image en disant mais là t'as vu là il jette un coup d'œil en arrière et il est en train de se dire pilot est là donc et là moi j'ai l'impression que ça ça devient débile honnêtement c'est pas possible je veux dire réfléchissons juste une fois quand on a trébuché quand on est tombé quand on est quand on a eu une de ces situations de déséquilibre disons est-ce qu'à un moment on est capable de dire ah il va se passer ça attention ou là je regarde non c'est impossible il faut être clair oui c'est le cailleur oui ils sont habitués de ça mais là cette situation ils se retrouvent un peu en équilibre sur la bande en train de plus ou moins verser puis de lutter pour pas se retrouver la tête la première sur le banc c'est pas une situation on va dire habituelle de jeu donc déjà moi de décortiquer image par image et puis de vouloir dire regarde là il fait ci il fait ça moi j'y crois pas une seconde ensuite pour moi soit on décrète et on arrive à la décision finale qu'il est qu'il est fautif à savoir qu'il a volontairement voulu mettre un coup et je dis pas que c'est le cas mais admettons que là on le punit très lourdement parce que pour moi c'est quelque chose de très très grave et donc là je veux pas parler de nombre de matchs parce que c'est débile après on dira 70 matchs 80 matchs le total n'a aucun intérêt mais surtout qu'on sait que tu pars en catégorie 3 c'est plus que 5 etc ce serait ce genre de choses là mais pour moi du coup c'est vraiment très grave et à la limite si on estime qu'il y a une intentionnalité j'aime pas quand le sport part sur du pénal mais finalement si tu en arrives à la conclusion qu'il y a une intentionnalité ben c'est une lame de rasoir comme le disait très justement Geoffrey Vaucas c'est une lame de rasoir que t'as pas dans les mains du coup mais dans les pieds soit du coup on part du principe que c'est un accident et là ça devient difficile de punir quelqu'un pour un accident et par chance déjà ben première chose il n'y a pas eu de conséquences Pellet a pu continuer de jouer ça c'est déjà le plus important mais et après tu peux me dire oui mais ça peut être aussi une négligence j'ai vu qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a répondu ça qu'il peut y avoir une négligence de laisser traîner son pied par là-haut et j'entends aussi ça et là ça deviendrait un peu une sorte de compromis à la Suisse mais du coup c'est quoi à quel moment tu peux justifier qu'il a une négligence sinon il se fait balancer par-dessus la bande puis il donne un coup avec son pied comme réflexe moi je suis vraiment mal souvent j'ai un avis assez je dis pas qu'il est juste mais au moins il est clair des fois je peux me tromper mais je me trompe clairement mon avis il est blanc et c'est noir qui se passe ben fine j'accepte totalement là j'arrive pas à donner mon avis franc et toi ? quand on lit Ferck sous la plume de Nicole lui il dit mais grand dieu non donc dans le doute on va quand même il faut pas commencer à penser à la place de Ferck de dire ah ouais mais en fait il voulait faire ça ben c'est souvent ce qu'on fait donc admettons partons du principe que Ferck est sincère dans sa démarche maintenant l'image quand je l'ai vue quelques fois moi j'ai de la peine à acheter sa défense en fait de dire oh non mais j'essayais de retrouver mon équilibre mais retrouver mon équilibre en faisant un coup de talon à qu'est-ce qu'on va dire à 1m80 c'est juste ça en fait qui me pose un peu problème mais tu l'as aussi dit j'essaye de prendre vraiment des informations des deux côtés pas de me dire j'ai mon avis et c'est celui-là et tout ce que je vais voir je vais essayer de le démonter c'est plutôt de me dire ouais mais moi j'ai l'impression que l'équilibre quand on le perd on va pas faire comme ça mais si ça se trouve dans cette situation-là j'aurais peut-être aussi fait un coup qui nous semble absurde et bah c'est pour ça que c'est c'est gênant bah moi depuis la première fois que j'ai vu cette scène t'as presque envie qu'il soit déjà coupable qu'il soit déjà condamné avant que t'arrives à la fin de la vidéo que j'étais là mais mon dieu mais quelle catastrophe oulalala après plus je la voyais plus j'étais là ouais bon ok je peux voir si je peux voir ça et c'est souvent ça qui arrive aussi quand on voit des grosses charges où on en arrive à la conclusion oui mais alors l'autre c'est mis en danger parce que si parce que ça parce qu'on a revu tellement de fois une séquence qu'on arrive après à décrypter plein de choses à l'inverse on essaie de décrypter mais justement ah mais il a il a voulu prendre son équilibre ça devient ça devient presque la surinterprétation d'une scène qui dure comme je disais avant une fraction de seconde et j'arrive pas à me dire ce que je souhaite finalement comme issue à ce truc parce que si finalement on dit ah bah vu qu'il a déjà été suspendu de manière professionnelle pour un match ça veut dire qu'il est déjà considéré comme coupable ça justifie au minimum une sanction d'une rencontre de suspension sinon tu peux pas faire ça sinon ça veut dire que si derrière tu dis bah alors finalement non c'est un peu bizarre qu'il ait eu un match de suspension provisionnelle du coup il est déjà un peu coupable c'est à dire quoi derrière on va arriver avec un compromis à la Suisse ouais alors il n'y a pas vraiment d'intention mais il doit pas avoir son patin là-haut ouais il est en train de tomber voilà donc en fait soit il y a moi c'est pour ça que j'arriverais j'aurais de la peine à ce qu'on nous dise bah il y a un match parce qu'il y a une négligence quelqu'un m'a mis c'est plouf ce ferreur sur Twitter qui fait une analogie avec une crosse haute où c'est une négligence d'avoir la crosse en l'air etc tu dois accepter les conséquences de ta canne en l'air et ça je l'entends tout à fait à la nuance près que c'est pas une action de hockey là le gars il est en train de basculer en dessus de la bande et il essaye de revenir sur la glace au lieu de tomber de l'autre côté et c'est pas une action de hockey enfin oui c'est une action de hockey dans le sens que ça se passe sur une patinoire mais c'est pas la même action qu'une canne en l'air qui touche un visage parce que par malheur l'autre est passé par là mais il n'y avait aucune intentionnalité enfin moi j'arrive pas à les comparer ces deux années mais peut-être qu'un juriste me dirait non non mais oui complètement et ça va être considéré comme ça j'entendrai c'est pas mon domaine de prédilection et j'ai aussi conscience de mes limites sur ce domaine là mais de comparer ça avec une négligence d'une canne en l'air j'ai aussi un petit peu de peine après tu peux aussi te dire que le problème c'est que c'est les conséquences de ça c'est que tu dois faire attention dans ce cas présent à l'arrière si tu te fais comment dire si tu te fais checker en milieu de glace puis que tu fais une sorte de toupie puis comme t'es en train de faire une sorte de toupie tes jambes tu peux rien faire tu vas faire un tour complet puis qu'à un moment les patins vont partir en l'air et mieux vaut pas se trouver à ce niveau là et on pourra dire que c'est la faute à pas de chance là est-ce que c'est vraiment la faute à pas de chance c'est parce que ça va pas aussi vite que ça c'est à dire qu'il est poussé sur le truc sur le banc puis il bascule un peu en avant mais il y a aucun danger finalement dans cette situation là et donc de faire ce mouvement là à quoi ça sert finalement c'est plutôt ça c'est que si c'est un mouvement forcément comment dire pas intentionnel du tout j'essaie de me rappeler de me dire est-ce qu'on a vu une charge un peu peut-être admettons la charge de Gélinas sur Jäger comme il était tombé Jäger son casque avait tapé admettons que les jambes soient remontées parce que le coup était tellement violent que les jambes remontent il y peut rien c'est c'est la force de l'impact qui fait que t'as pas le temps de te dire voilà ça part comme ça là vu que c'est pas aussi violent que ça c'est ça qui est un peu difficile et tant mieux on n'est pas juge unique on est juste deux journalistes à un micro là on est content parce qu'effectivement ça devient très difficile parce que ça veut dire que tu vas te voir comme tu disais provisionnel ça veut dire que tu prêtes déjà une intention fautive ou alors de négligence admettons le match c'est pour de la négligence et après si on rajoute quelque chose c'est de partir du principe que non 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 tu dois maîtriser ton corps quand t'es en train de tomber d'accord il va falloir justifier ça pour d'autres charges après c'est difficile on est bien avancé ouais on a bien on a bien fait le tour du sujet on a tous un avis très clair sauf que finalement ça fait partie aussi de ces cas où qui peut dire qui peut se lever et dire moi je sais ouais mais c'est ça justement on a vu on lit beaucoup de choses et j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont un avis mais même pas si vous allez dire trancher c'est pas le bon terme pas si clair bah justement cette scène est inhabituelle et du coup on est tous un peu sur l'hésitation de comment l'interpréter et doit-on vraiment interpréter finalement une volonté ou une intention ou quelque chose sur la base de ces images je ne sais pas et je suis vraiment pendu aux lèvres du Junik ce qui est génial c'est qu'avec un peu de chance au moment où vous écoutez c'est déjà sorti puis toutes nos théories n'auront pas servi mais quoique elles seront quand même intéressantes j'espère en tout cas pour avoir une lecture ou du moins de cette scène moi j'ai bien aimé par contre et là je parle juste d'un point de vue journalistique qu'il ait accepté de s'en parler de parler de cette scène elle l'écrit Nicole elle dit il n'est pas là il n'a pas voulu se défendre mais s'expliquer c'est quand même différent il n'est pas en train de dire non mais je n'ai pas fait il dit voilà ce qui s'est passé après c'est un peu chacun se fait son avis mais voilà mon explication démerdez-vous avec ça et ça j'ai trouvé assez louable de sa part de le faire et je l'ai juste mentionné comme ça on est dans un contexte extrêmement tendu dans le sens où il y a eu cette mort d'Adam Johnson à cause d'un patin à hauteur de la gorge et que ça nous a tous fait alors qu'il venait de c'était quoi quelques jours après les protèges-coups l'IHF qui les rend obligatoires pour les tournois internationaux que la Suisse c'est toujours à se dire ouais ouais championnat de Suisse c'est un îlot de cherté mais de niveau chez c'est un peu frustrant de dire que c'est de la responsabilité individuelle on en a déjà parlé on en avait déjà parlé voilà et ça c'est c'est dans ce contexte-là qu'intervient ce coup de patin et c'est vrai que c'est un peu la thématique du moment et je n'ai pas ce serait aussi dommage que derrière ça devienne un peu un furc pour l'exemple et ça ne doit pas être lu à la lumière de la discussion du moment là-haut mais attendons de voir et peut-être que ce sera plus facile d'avoir aussi un avis au moment de délibérer de lire ce qu'a écrit le juge unique qu'est-ce qui a été retenu qu'est-ce qui n'a pas été retenu et accessoirement moi j'aimerais bien essayer de parler à Pilot en marge du tournoi à Zurich c'est un peu de mes objectifs donc ça peut être chouette d'avoir son avis aussi je ne l'ai pas lu sauf erreur et si ça a été écrit quelque part c'est juste que je l'ai raté ça peut aussi arriver mais j'aimerais bien aussi avoir son avis comment lui il a vécu cette scène et l'après finalement Pour cette qu'est-ce qu'on va dire ça fait la quatrième partie de cet épisode on va parler de l'actualité ce qui s'est passé depuis mercredi dernier finalement il y a quand même eu pas mal de choses on va commencer si ça te va avec Genève parce que il y a un grand qualifié on ne peut pas prendre de risques on ne sait pas on enregistre encore une fois pour ceux qui n'ont pas entendu ailleurs on enregistre avant le match de Ligue des Champions par rapport à une histoire d'agenda respectif donc on ne sait pas ce qui s'est passé en Ligue des Champions on rappelle que Genève jouait mardi soir contre Vexu Lakers après avoir gagné 4-1 à l'aller match retour donc Genève part avec un petit coussin de 3 buts d'avance ce qui est bien mais attention quand même mais pas top et devant les buts par contre le line-up est déjà sorti Olki Noura est sur la feuille voilà Olki Noura nouveau gardien de Genève qui a signé jusqu'à la fin de la saison pourquoi ? parce que sur les plots on a Gauthier Desclous qui était day to day et puis on avait qui est sur la feuille de match ok et puis on avait Maillère qui n'était pas day to day lui qui est out annoncé jusqu'à la fin de l'année exact 2023 on verra comment ça se passe plus loin pour Robert Maillère mais en tout cas Genève ne s'est pas dit ils n'allaient pas prendre Olki Noura pour 3 matchs en gros ou 4 en admettant qu'il y a le match de Champions ça faisait un peu limite et après il reste 3 matchs de championnat avant la pause on reprendra tout ça le 2 janvier comme ça au moins ils sont sûrs qu'ils ont 3 gardiens alors est-ce que c'est une abondance de biens en tout cas je pense que c'est une assurance tout risque je ne sais pas mais qui est logique quand on s'appelle Genève qu'on est champion en titre qu'on n'est pas encore dans le top 6 et qu'on ne peut pas se permettre d'arriver un peu tranquille on se dit ah ouais on verra on aura Remo Giovannini et puis de temps en temps ou bien un jeune qui vient comme ça parce qu'on sait que la santé de Gauthier Desclou elle est on a le droit de dire qu'il est plutôt fragile comme gardien ce n'est pas un gardien qui joue en général ce n'est pas Reto Bera ou des Genoni qui jouent plus de la moitié des matchs Desclou c'est des fois un petit peu plus compliqué donc voilà on rappelle donc Olkinora ce nom est probablement pas un étranger ou un supporter du HC Bienne notamment vu que c'est lui qui avait signé avant qu'Arissa Terry signe à Bienne au terme de la saison 21-22 il signe au HC Bienne après avoir gagné le titre olympique et le titre mondial avec l'équipe de Finlande comme ça Terry d'ailleurs finalement il fait valoir sa clause de départ en Amérique du Nord où il va jouer 15 matchs en AHL puis il revient en Europe ça valait vraiment la peine là il commence après avoir joué en AHL il revient à Brunesse en Suède il joue 9 matchs pas rouge panneur du monde quand même avec la Finlande ensuite signe avec les Pélicans de l'Arti avec une clause de sortie au 31 décembre c'est pour ça qu'il l'a activé maintenant une vingtaine de matchs à l'Arti 90% d'arrêt 2,2 buts encaissés par match dernier match un blanchissage donc il vient en bonne forme il a joué ce week-end il a joué vendredi et il se fait blanchir 24 arrêts c'est un super gardien il a deux titres mondiaux un titre olympique il a 33 ans beaucoup d'expérience il a joué un peu partout il a gagné à pas mal d'endroits donc je comprends complètement le choix surtout c'est intéressant d'analyser ça d'un point de vue on va dire sur le futur dans le sens où Gauthier Desclos est encore sous contrat mais Robert Maillard pas à la fin de cette saison ça va être intéressant de voir ce qui va se passer là autour également est-ce que ça ça a une implication sur le futur de Robert Maillard ou pas du tout est-ce que c'est juste une assurance et aussi si on réfléchit à un futur plus proche ça veut quand même dire que chaque soir où t'as le qu'il n'aura sur la feuille t'as un étranger en tribune et ça veut dire quoi tu peux pas te passer de Vatanan non est-ce que tu fais 1-1-4 ou alors est-ce que tu dois mettre un Winnic Phil Poula Artkanemaninen je les mets ensemble et ils sortent pas pour moi Phil Poula je doute qu'ils sortent est-ce que ça veut dire que tu sors Winnic mais faut le garder sous pression quand même un bout Winnic donc pas simple Onka est sous contrat jusqu'à la fin du mois prêté par Berne ensuite il repart à Berne Lennström sera-t-il apte peut-être qu'au début Lennström sera pas encore prêt et justement c'est peut-être d'avoir un petit tampon avec Olkinora de toute façon on a Lennström qui est pas encore tout à fait là donc le début ça va aller et après avec les suspensions les méformes les back-to-back on va pas le faire jouer tout le temps non plus donc il y aura un tournus je peux tout à fait l'entendre comme tu disais avant peut-être ménager Gauthier Desclou c'est pas une mauvaise idée pour pas qu'il enchaîne trop les matchs surtout si Robert Mayer ça dure un peu là Margot Chi m'a dit lundi en fin d'après-midi que de toute façon jusqu'à la fin de l'année ça serait pas 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 il serait pas apte pardon Robert Mayer donc à voir si ça traîne un petit peu si ça permet peut-être de le faire revenir bien tranquillement aussi comme je disais avant Lennström aussi donc je pense que c'est pas une mauvaise idée de l'avoir activé cette assurance maintenant il l'aurait sûrement fait tôt ou tard autant le faire tôt finalement ça c'est quoi ? c'est la neuvième licence étrangère grillée par Genève Servette on rappelle que Apala était venue pour une pige et maintenant il y a eu Onka en plus des autres et là maintenant c'est la neuvième il restera encore une cartouche ça va mais plus beaucoup de marge la question que on peut se poser aussi c'est de se dire que si on regarde le contingent de la défense l'arrivée de Berni je trouve soulage quand même vachement l'histoire où tu peux te dire si je prends un top 4 et c'est clairement pas comme ça que ça c'est pas forcément comme ça que ça se passe au niveau de l'alignement mais Vatanen Berni Carrère Lecoultre on a connu pire je veux dire Yaya pas trop de soucis et derrière t'as encore Jacques Méchanton t'as encore Feulmine tu peux vivre avec ça c'est pas tu te dis pas mon dieu quelle horreur on est vraiment tout est dépeuplé on va pas arriver à tenir je trouve que c'est pas la pire des situations si tu joues pas avec deux défenseurs étrangers derrière non absolument d'accord donc ça c'est grâce à l'arrivée de Berni aussi qui permet de finalement minimiser un peu l'impact d'un Olkino aura et on avait vu avec Lausanne mine de rien et on le voit avec Bienn on le voit avec Zurich quand même même s'il y a des très bons gardiens suisses Berraël contre exemple parfait ou même à Zug à Davos Lausanne si on prend l'émergence d'un Kevin Pache les gardiens étrangers quand même j'ai l'impression que t'as peu de chances de faire très faux en fait j'essaye de me dire est-ce qu'on a vu à part la passoire suédoise de Lindbeck à Davos c'est vraiment un des Koskinen n'a pas donné tous les gages parce qu'on le voyait très très haut absolument petit pointage pour les fans du LHC qui se disent mais mon dieu quand même Laurie Kainan qui est le Leonardo Genoni finlandais salutations à Roland au passage Laurie Kainan en était à son troisième club cette saison il a commencé à U puis il est passé à TPS après neuf matchs et maintenant il est parti à Mountfield en Tchéquie et en 19 matchs de ligue finlandaise ça s'est pas hyper bien passé il a 2,5 buts encaissés par match il a un taux d'arrêt de 88,8 comme quoi c'est marrant mais des fois d'arriver dans de bonnes ou de mauvaises conditions ça peut tellement changer la donne à très court terme pour un gardien finalement parce qu'il est arrivé dans un Lausanne qui marchait à fond et il a gagné les matchs il était bon j'enlève aucun mérite mais au moment de ne pas le prolonger il y a eu quand même des voix qui disaient pourquoi on n'a pas gardé Laurie Kainan c'était pas finalement pas si une mauvaise décision dans le sens je ne dis pas qu'il aurait été nul en restant à Lausanne mais peut-être qu'il a un tout petit peu surjoué et des fois c'est intéressant de voir avec du recul que finalement sur le moment c'était peut-être la bonne décision prise par les gens en place et qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant les gens en place ou en tout cas les gens les supporters vont dire ouais mais bon vous négligez beaucoup trop à Colfax l'importance de Christophe Allué comme entraîneur des gardiens alors probablement en un sens mais Ué c'est pas non plus Merlin je veux dire il va pas nous ça dépend de quel c'est pas un magicien je veux dire il va pas pouvoir aller au-delà du plafond qu'a son gardien il peut maximiser son potentiel certes mais il peut pas inventer du potentiel caché à certains gardiens donc oui je pense qu'il a fait de bons matchs avec Lausanne mais je pense que c'était aussi une bonne chose de ne pas le conserver en fin de saison dernière petite parenthèse Lauri Kainan fermée Genève on verra si Genève sera qualifiée pour le prochain tour de Ligue des Champions où ils sont censés affronter le vainqueur du duel entre Rapport-Civille et Pardoubizze Vitkovitze Vitkovitze pardon t'es sûr de ça ou c'était pas plutôt Pardoubizze ah oui Raouma pardon t'as raison Raouma que Genève connait déjà pour y être allé donc on verra on verra si Genève y est plutôt que de faire des théories là autour par contre on a d'autres choses à raconter cette semaine on a parlé de Genève de Maillère de Holkinoira on a Fribourg aussi qui a annoncé des prolongations de contrat alors les mauvaises langues dans les clubs qui ne sont pas du côté de la Poya vont dire ouais ouais prolonger on prolonge les fossiles ils font de l'archéologie en prolongeant Gundersen et Spronger en même temps est-ce que si on enlève Fribourg puis on met je sais pas moi Ajois Longnau ou n'importe quel autre club ou Lausanne avec ces joueurs là compte tenu de ce qu'ils ont fait dans le contexte là est-ce que franchement les joueurs les gens disent oh non non on les prolonge pas je suis pas persuadé je pense que c'est je pense que l'un et l'autre pour des raisons différentes c'est le risque final je pense que Gundersen doit être j'ai pas les salaires de tous les étrangers de National League mais ça doit être un des étrangers les moins chers de la Ligue qui joue quand même encore à un niveau excellent il a joué 30 matchs cette saison 19 points il a peut-être un peu moins d'impact offensif mais aussi parce qu'il a moins besoin que quand on lui collait Vagno qui ne servait peut-être pas à grand chose offensivement là avec Borgman il a un pendant sur le deuxième powerplay donc il a peut-être moins besoin d'être en avant mais c'est un joueur qui est ultra durable depuis qu'il est à Fribourg c'est 50, 51, 50, 52 et là il a joué tous les matchs à cet âge-là en plus c'est remarquable donc mais je ne sais pas par contre et je n'ai pas posé la question encore ça va se faire est-ce que l'idée c'est de commencer avec cet étranger et donc de se dire on prend un Gundersen qui ne va pas coûter très cher j'imagine encore une fois je ne suis ni son banquier ni son agent mais je ne pense pas qu'il va coûter très cher et ça permet d'avoir un peu de mou ailleurs ou alors au contraire on a mis ailleurs de l'argent sur Yannick Radgeib il y a Bertie je pense qu'il n'est toujours pas gratuit la dernière année de contrat de Diaz elle n'est non plus sûrement pas gratuite et on a de l'argent un peu partout on a prolongé Béra donc là aussi il y a un peu d'argent sorti d'avoir un sixième étranger qui te coûte peut-être moins cher ça permet d'être de plus engager d'argent ailleurs je peux aussi l'entendre mais en tout cas en termes de production durabilité et fiabilité ça pour moi c'est tout à fait une bonne signature je prends Gare il a 11 points en 30 matchs on sent que son impact est quand même un tout petit peu moindre est-ce que tôt ou tard ça va être possible de lui dire écoute on te garde comme super spécialiste de powerplay tu vas dans ton coin là-bas tu sais faire puis après à 5 contre 5 si on joue 8 minutes de powerplay par match t'en as 4 à 5 par match puis après tu joues 5-6 minutes à 5 contre 5 rien de plus t'as 10-11 minutes par soir et puis t'es content peut-être s'il faut en demander plus peut-être ça va devenir un peu compliqué je suis d'accord avec toi simplement parce que mais c'est toujours là où c'est le plus difficile quand tu as une légende quand t'as quelqu'un que tu jusqu'où s'arrête la gratitude finalement du club du coach vis-à-vis du joueur parce que c'est tellement en fait ça devient émotionnel plus que sportif et à Fribourg aussi qui plus est où effectivement on ironise des fois ou même on pourrait être tout à fait sérieux de dire mais est-ce qu'on fait une statue à ce joueur pour ce qu'il a apporté et quand nous on rigole de ça peut-être qu'il y a des supporters de Fribourg qui disent non mais nous on rigole pas on y pense sérieusement ou on estime sérieusement que ce joueur devrait avoir ça donc quand tu as un tel impact sur un club c'est difficile c'était on en parlait aussi quand il y avait il y avait eu les reconductions de contrat parce que ça fait quelques années qu'on fait cold facts donc la question la prolongation de GH Punk s'était posée on se disait on aimerait pas être le GM qui a dû dire bah non stop maintenant finalement t'as l'impression que ce moment va arriver mais il faut le repousser le plus possible en se disant il peut quand même toujours apporter quelque chose là aussi on peut faire les mauvaises langues et je sais que pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Gerd c'est pas comme ça que ça s'est passé mais tu pourrais faire la mauvaise langue et dire en fait c'est Dubé qui a vite foutu un contrat et je prends Gerd en disant allez c'est pas mon problème voilà une année de plus salut Gerd à toi je te passe c'est pas une patate chose non c'est évidemment ils en ont parlé et qu'évidemment ils travaillaient ensemble et que c'est évidemment pas comme ça que ça s'est passé moi je pense juste que la statue était pas encore coulée donc il se donne 12 mois de plus pour trouver du bronze moi je pense que sur l'impact certes il va être un petit peu moindre mais il a une trentaine de points la saison dernière on oublie et on l'a quand même dit à ce micro qu'on est épaté de voir qu'il y a deux ans on avait un peu l'impression qu'il était un poil arrivé au bout puis il a eu une sorte de second souffle ou de huitième souffle et le fameux souffle du dragon cher à Merle voilà et là moi je suis pas choqué encore une fois je suis ni le banquier ni l'agent de Julien Jeponger je pense pas qu'il doit coûter très cher non plus il doit pas être à des salaires qu'il avait par le passé et j'imagine et j'espère surtout que ça prend pas ni du temps de glace ni de l'argent à d'autres joueurs qui peuvent pas venir du coup mais je pense qu'il est suffisamment intelligent lui aussi pour savoir quelle est sa limite il va pas faire l'année de trop du moins alors peut-être que ce sera l'année de trop mais elle va pas être consciemment faite parce que derrière son avenir à mon avis il est un peu tout tracé il va déjà être Julien Jeponger ce qui est déjà je pense un travail à plein temps dans l'événement de Gotterron et ils vont le nommer Julien Jeponger pour la suite de sa carrière puis il va se débrouiller à mon avis là autour et donc je pense qu'on peut aussi faire confiance là c'est pas au dirigeant c'est plutôt au joueur lui-même j'ai pris le sens à me dire si lui a accepté ce contrat d'une année supplémentaire c'est aussi parce qu'il sait qu'il en est capable et ouais je me réjouis de voir si on aura tort ou raison mais rappelons-nous aussi quand Fribourg donne 4 ans à Diaz on dit les 2 premières années ça va aller l'année 3 ça va commencer à grincer et on verra après alors tu me diras ça tombe mal il est blessé maintenant il a pris un puck au visage donc ça même entre 17 et 23 ans tu prends le puck au visage puis tu manges de la purée après un moment ça peut arriver que tu rates des matchs aussi jusqu'à présent le pari avait été réussi à voir l'année et demie restante c'est aussi intéressant justement de juger après à l'inverse ce qu'on disait au moment de la signature puis de revenir en arrière c'est-à-dire il y a un moment où Julien ne va plus être capable de jouer dans cette ligue est-ce que c'est l'année prochaine je pense qu'il peut encore amener 2-3 petites choses mais quand on a sur le plateau on parlait avec Pavel Rosa t'as vu ça bien joué il disait quand même oh il nous manque nos 2 défenseurs Souterre et Diaz et vu comme il en parlait si on lisait un tout petit peu entre c'était pas des lignes mais on essayait de comprendre ce qu'il disait l'impact de Diaz et il l'a même plus nommé dans un moment en disant mais Diaz quand même et Borgman Diaz début de saison quand Goteron gagne ses 9 matchs de suite c'est pas loin pour moi d'être une des meilleures paires de défense du championnat et c'était il y a 2 mois donc c'est pas comme si tout d'un coup Diaz était tombé d'une falaise de productivité on va dire non absolument après voilà la seule question pour Julien Hponger à mon avis c'est est-ce que son temps de jeu se fera au détriment d'un jeune qui mériterait c'était ça la question et si oui c'est dommage s'il y a personne qui tape à la porte ou personne mérite parce que finalement le coach son rôle c'est de faire jouer les meilleurs joueurs ensemble et si quelqu'un mérite est-ce que l'année prochaine un Julien Rode est-ce qu'un Dominique Bignas mériterait d'avoir cette place là et Julien Hponger doit reculer en 13ème attaquant peut-être mais là ce sera au coach de gérer et puis le coach ne sera plus le GM donc ce sera peut-être aussi moins pied-poin lié par les doubles discours qui peut avoir pas les doubles discours mais les deux les deux aspects de la carrière d'un joueur qui doit mener entre le faire signer un contrat et le faire jouer et quand tu le fais plus jouer du coup ça impacte son contrat et vice-versa et ça ça doit être ça doit pas être une situation simple à gérer qui a été plutôt bien gérée j'ai l'impression mais là il faudra voir avec Julien la saison prochaine comment ça va se passer mais on peut partir du principe que c'est la dernière par contre ou bien toujours pas Ah ouais là je me dis peut-être on approche de la fin si ça te va en parlant de jeunes qui pourrait avoir une place je voulais revenir sur la signature que je trouve vraiment très très intelligente d'Ajoie pour la saison prochaine alors ils ont annoncé deux joueurs Arnaud Nussbaumer qui a été qui est en ce moment je crois à la Chaux-de-Fonds et qui a été formé à Zoug et Louis Robin vaudois si je ne dis pas de bêtises d'Hiverdon et qui a aussi été formé un petit bout à Lausanne je crois et puis après qui était parti aussi à Zoug et c'est ce Louis Robin que je trouve que c'est bien finalement ça ça remet un peu en contexte ce qu'on disait au début de saison de cette saison ah c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un Verwoon Cormier etc un jeune de pouvoir le développer on voit qu'avec un Sopac qui n'est plus tout jeune tout jeune mais Robin finalement si tu lui donnes du temps de glace tu as plus de chance de pouvoir lui donner plus de temps de glace que Zoug qui doit en plus où il y a la concurrence par exemple d'Anatilio Biasca maintenant en plus de la concurrence de Herzog Hoffman Simeon Künzle qui arrive où tu te dis ouais le développement du jeune difficile quand même de lui donner une place sur le top 6 il faut à peu près oublier le top 9 en gros t'es quoi t'es vaguement 12ème attaquant et lié du 4ème bloc à la Allen Spar par exemple à la Sven Leuenberger est-ce que toi t'as envie de ça ou est-ce que tu te dis non mais je crois que je suis capable de faire mieux mais il faut me donner est-ce qu'un Louis Robin ça peut pas être comme un Axel Simic finalement un joueur comme ça qui va se révéler et Ajwa sera tout content s'il peut marquer ne serait-ce qu'entre je sais pas moi 5 et 10 buts et j'ai l'impression qu'ils ont pas ça à Ajwa en ce moment dans les joueurs suisses jeunes ben Garesu c'est pas ça pour l'instant j'y ai en colère il y a eu cette flambée au tout début où on était là waouh et puis ça s'est drôlement calmé donc j'aime bien cette signature et je trouve que ça c'est un des bons trucs de Julien Vauclair Louis Robin internal suisse M20 il était au dernier championnat du monde M20 l'année passée la saison dernière là il a déjà 25 matchs de National League avec Zoug il a des matchs avec une dizaine de minutes de glace donc il a de temps en temps un rôle sur la quatrième ligne à Zoug il a déjà 5 points dont 1 but et 4 passes décisives il a quelques matchs avec les M20 aussi il allait très récemment jouer un match de M20 il a mis 3 points 1 but 2 passes il est clairement plus il doit plus jouer là il s'embête le pauvre petit gabarit 1m76-75kg selon Elite Prospect je pense effectivement que c'est une jolie signature pour le HCA Joie t'as tout dit je rajoute sur Arnaud Nussbaumère que ce n'est pas le frère de Valentin tu as dit que c'était un Zougois c'est un pur produit de la formation de Zougoise il a commencé à Kusnartam Rigi avant de partir au M15 de Zoug donc pur produit de la formation de Zougoise rien à voir avec Valentin pourtant il vient il vient de par là-bas le Valentin du coup j'imagine c'est comme ça que ça doit se dire défenseur de 21 ans 1m79-76kg lui aussi ancien international à l'M20 pas l'année passée l'année d'avant il était au championnat du monde M20 l'année passée il n'y était pas il a déjà joué 23 matchs la saison dernière avec Zoug en National League alors jouer des matchs il était sur la feuille 23 fois là cette saison il est prêté à la chaude fond un demi-point par match en Suisse Ligue pour un défenseur c'est tout à fait bien mais avec de l'upside c'est ça absolument et à 21 ans c'est tout à fait le genre de signature chaque fois qu'on parle d'ajout on dit ah c'est jeune c'est jeune il faut qu'ils en signent là c'est exactement ça alors c'est pas si facile ils n'acceptent pas tous de signer apport entre eux les deux ont accepté on fait un joli pari sur leur avenir et on va se réjouir de voir le développement et puis on finit avec bien parce qu'il y a Salinen qui a prolongé Salinen j'ai l'impression que c'est Sattery Salinen ouais Sattery effectivement Salinen j'ai l'impression que c'est le baromètre un peu de Jérôme alors pour la blague Jérôme Barofner je confonds tous il faut quand même préciser pour ceux qui n'auraient pas compris le cerveau malade de ce monsieur en face de moi Salinen qui a ouais je trouve que on sait on sait ce qu'on a un peu que tu lui mets Tormenen Matikainen qui est certain disons les bruits de couloir à Bienne au dos du vestiaire tu voulais pas revenir non plus la semaine passée en parlant du coup de gueule de Matikainen et tout Salinen ça a pas l'air de l'impacter beaucoup on a parlé du retour de la H2O à Bienne donc de Haas Offer et Olofsson parce que Offer est de retour et on se dit ah ouais donc ça clique de nouveau ben Salinen il n'y avait pas besoin que ça clique parce que tu lui mettais Rayala ou tu lui mettais Kessler ou un autre Ouichier il est plutôt toujours assez constant on va dire absolument et que c'est quand même pratique je pense que quand t'es un entraîneur d'avoir un joueur où tu te dis lui je peux je peux lui faire confiance il n'y a pas trop de soucis ouais ouais c'est le deuxième meilleur compteur de Bienne avec 21 points en 29 matchs il a déjà 9 buts puis ouais il fait clairement le job donc je pense que au moment de prolonger ce contrat je t'en ai hier a pas dû réfléchir beaucoup pour le faire on peut aussi rappeler deux autres petites infos concernant le HC Bienne 1 Béat Forster prendra sa retraite à la fin de cette saison il a annoncé ça donc Sattery on l'a déjà dit on en a parlé la semaine passée non ? je crois mais je ne suis même pas sur vous il a prolongé deux ans et il sera secondé par Louis Tjanet gardien de Turgovie jeune gardien de 23 ans qui joue à Tougaou cette saison former Clotten non ? exactement il a fait un match avec Clotten aussi cette saison une apparition plutôt qu'un match avec Clotten c'est la même c'est le même parcours on va dire pas les clubs mais à l'âge où un Connor Hughes vient à Fribourg ou un Rueger vient à Fribourg ce genre de gardien de 22-23 ans qui ont réussi à s'établir en Suisse League qui commencent à être de gardiens pas expérimentés mais qui ont quelques départs en Suisse League lui il a une septantaine de matchs quand même à Bienne il va peut-être avoir sa dizaine de matchs de National League voire plus si ça se passe bien donc là aussi je pense que c'est vraiment une très jolie signature tout à fait Forster qui s'arrête à moins que tout d'un coup il disait oh bah finalement je continue encore une fois puis Steiner il se dit allez on te ressigne encore non mais là c'est je pense que on parle souvent d'Ambule et tout on parlait de Sprunger qui voit sa production il y a aussi Cervanka où la production est en baisse alors drastique par rapport à son passé Forster là effectivement à un moment il faut peut-être effectivement tirer la prise et ça doit venir aussi du joueur je pense que c'est difficile quand t'as une telle légende tu te dis ouf c'est lui qui m'a dit qu'il arrête et comme ça j'ai pas besoin de lui dire écoute après Forster a moins ce statut là que peut avoir Roger Prunger à Fribourg dans le seul club à Davos lui c'est pas le seul club à Davos mais il a par contre tellement apporté tellement gagné de trucs là-haut que c'est encore je les comparerais pas non plus Forster mais voilà c'était un peu ça commence à être un peu le moment je crois aussi en fin de carrière puis voilà je crois que concernant Bien on sent quand même et on l'a déjà dit quand même ces derniers temps il y a un petit regain de forme maintenant il va falloir enchaîner est-ce qu'ils sont capables à voir ces prochaines semaines Et on est au terme de cet épisode 16 on n'a pas volontairement pas trop parlé des matchs de la semaine passée parce que c'est la pause de l'équipe nationale donc on va pas ressasser du passé nous on se revoit la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année d'ici là prenez soin de vous regardez ces matchs d'équipe de Suisse si vous en avez le coeur nous on sera présent donc toi dimanche mois jeudi à Zurich la patinoire étant ce qu'elle est c'est un peu compliqué de se croiser on est un peu dans notre tour d'ivoire ou notre tribune d'ivoire je sais pas comment on dit ça tout en haut sous le toit mais si on se croise autour de la patinoire on peut toujours se dire bonjour c'est toujours avec plaisir et d'ici la semaine prochaine toutes vos questions sont les bienvenues abonnez-vous sur Spotify sur Youtube où vous voulez et puis prenez soin de vous à bientôt à bientôt et puis on se croise